avant de commencer n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur ma page facebook et mon compte instagram pour retrouver l'ensemble des photos ainsi que les diagrammes et fiches écrites de chaque point n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube et de liker la vidéo pour me soutenir bonjour on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ce magnifique chèche au crochet vraiment très très facile à réaliser il n'y a pas plus simple vous allez découvrir ça dans le tutoriel juste après la présentation vous allez voir que même si vous êtes une personne toute toute débutante vous allez pouvoir le réussir très très facilement et surtout rapidement c'est vraiment l'idéal vous posez devant le canapé dans votre jardin sur une chaise sur un transat et vous allez le monter tranquillement sans avoir même besoin de réfléchir vous allez voir à quel point il est facile c'est le chèche le plus facile à réaliser au crochet vous allez voir ça tout de suite dans le tutoriel pour le réaliser j'ai utilisé presque deux pelotes de cupidon donc ce sont des pelotes de 100 grammes donc en coloris s 0 54 pour la couleur principale couleur saumon on va dire est également le coloris s 0 56 donc qui est le couleur pêche juste ici donc pourquoi j'utilisais presque deux pelotes en couleur saumon simplement puisque j'ai utilisé une balle pleine et une balle que j'avais déjà utilisé pour vous présenter des échantillons de points sur la chaîne ensuite au niveau de l'autre coloris et bien j'ai utilisé un peu moins d'une pelote vous allez voir sur le site de lydia crochet tricot donc sur sa boutique en ligne je vous mets le lien en barre d'infos vous avez vraiment beaucoup de choix dans les couleurs cupidon et vous pouvez aller voir sur le site internet puisque les couleurs sont disponibles vous avez vraiment un grand choix de couleurs vous pouvez vraiment faire votre recherche de la couleur que vous avez envie vous pouvez jouer plein de couleurs différentes vous allez voir c'est vraiment très très bien avec le filet cupidon puisque il est vraiment de très bonne qualité il ne se dédouble pas il est très facile en main et en plus il a vraiment un rendu super il est très léger également vous pouvez par exemple aussi jouer plusieurs fils et bien du coton cupidon pour faire votre chèche en dégradé de couleurs vous pouvez vraiment faire comme vous en avez envie comme vous avez certainement dû le voir il est aussi un nouveau coton qui est sorti donc le coton style et je suis certaine que ça pourrait faire très joli avec ce chèche ou alors même et bien le fil locaux vous avez vraiment beaucoup de choix de coton sur le site de lydia donc je vous invite vraiment à aller voir et bien ce qui pourrait vous intéresser pour réaliser ce chèche pour ça vous allez avoir besoin d'accrocher 3,5 donc c'est un crochet qui est recommandé pour le fil cupidon et moi j'ai utilisé un crochet 3,5 et ça va parfaitement ensuite vous aurez besoin d'une paire de ciseaux ainsi qu'une aiguille à laine donc comme vous le voyez j'ai utilisé aussi le coton couleur pêche ou pêche mandarine vous pouvez l'utiliser pour réaliser les pompons et là je suis vraiment partie sur des pompons très très simple à réaliser donc voilà c'est tout pour les fournitures que nous allons utiliser pour ce chèche donc je vais vous montrer un petit peu plus en détail donc le point voilà ce que ça donne vous voyez donc ce sont des brides et vous voyez en travaillant en bride en aller-retour et bien ça fait un peu un point en effet zigzag il est totalement réversible puisque sur l'endroit on obtient ceci et même au niveau et bien de la petite bordure fantaisie que vous voyez juste ici et bien c'est complètement réversible aussi donc des deux côtés il exactement de la même façon donc je vous affiche les mesures du chèche et bien à l'écran vous aurez accès aussi et bien à la version pdf donc c'est à dire la fiche écrite ainsi que le diagramme du point sur mon compte youtube en ce moment j'ai un petit peu de retard au niveau des pdf mais vous inquiétez pas ça va arriver très vite simplement en ce moment avec et bien la fin de l'année l'école les enfants tout ça c'est vrai que c'est un petit peu compliqué d'être à jour mais ne vous inquiétez pas ça va être disponible très rapidement pour les personnes qui souhaiteraient avoir et bien la version pdf et je tiens vraiment à vous remercier d'ailleurs pour les personnes qui commandent sur mon compte utip et surtout très récemment vous êtes mise à me faire des dons sur mon compte utip et vraiment j'en profite vraiment pour vous dire un grand merci puisque c'est une très grande banque de soutien pour moi ça me fait énormément plaisir puisque ça me permet de voir que mon travail vous plaît tout ce que je vous propose ça vous fait plaisir est vraiment je vous dis vraiment mille merci ça me touche vraiment énormément sur ce maintenant on va pouvoir passer tout de suite au tutoriel c'est parti on va commencer notre chèche et vous allez voir à quel point il est facile donc déjà dans un premier temps on va venir faire donc un cercle magique donc on passe le crochet on récupère ce qu'on va faire c'est que là on va tout de suite fixé avec une maille en l'air donc la première maille c'est juste pour venir fixer l'anneau on va lever avec trois mailles en l'air une deux et trois donc les trois mailles en l'air compte pour une bride on rajoute une maille en l'air supplémentaire ça compte pour une bride et une maille en l'air de séparation de nouveau dans cet anneau on va travailler en bride et on va rajouter encore quatre brides pour avoir un total de cinq brides avec les trois mailles en l'air et à chaque fois espacé d'une maille en l'air je pique à l'intérieur et je fais une bride une maille en l'air de nouveau une bride une maille en l'air et on va venir faire une dernière bride donc la dernière c'est à dire que l'on fait une cinquième bride là bien sûr on ne fait pas de maille en l'air dès maintenant on peut resserrer l'anneau donc là on a nos cinq brides de terminer ce qu'on va faire pour le deuxième rang on lève de nouveau avec une deux trois mailles en l'air donc ça correspond à une bride une maille en l'air supplémentaire pour la maille en l'air de séparation et là ce qu'on va venir faire entre les deux brides donc autour de la maille en l'air on va venir piquer et à l'intérieur faire deux brides une maille en l'air de séparation et de nouveau au même endroit une deuxième bride est en fait à chaque fois toutes les brides on va toujours les espacés avec une maille en l'air donc là je fais une maille en l'air entre les deux prochaines brides je pique à l'intérieur et je fais une bride une maille en l'air entre les deux prochaines brides de nouveau on pique à l'intérieur et on fait une bride une maille en l'air j'arrive à la fin donc entre la dernière bride et les quatre mailles en l'air et bien je pique et je vais de nouveau et bien faire comme on a commencé là je vais faire un total de trois brides puisque vous voyez on a levé qui travaillent en l'air ça compte pour la première bride et ensuite on a ajouté deux brides donc on finit avec trois brides autour des deux dernières brides à chaque fois espacé d'une maille en l'air une bride une maille en l'air une deuxième bride une maille en l'air et enfin une troisième bride on tourne donc à la fin ne rajoute jamais une maille en l'air et là ce qu'on vient de faire c'est exactement ce qu'on va toujours répéter on lève avec nos quatre mailles en l'air ce qui correspond à une bride plus une maille en l'air une deux trois et quatre entre les deux premières bride je vais ajouter deux brides une une maille en l'air et une deuxième bride une maille en l'air et entre chaque bride on va venir simplement faire une bride prochaine espace une bride une maille en l'air 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 et quand j'arrive à la fin autour entre pardon la dernière bride et les quatre mailles en l'air et bien je finis mon rang avec trois brides une une maille en l'air de une maille en l'air et la troisième et voilà simplement ce que vous allez toujours répéter vous avez toujours répété le rang que l'on vient de faire donc vous voyez moi bien sûr j'ai déjà fait toute la partie de mon chèche il va falloir que je fasse évidemment la bordure mais ça va le faire après ensemble donc vous voyez là on a fait cette partie ci vous allez toujours continuer à répéter le rang que l'on vient de faire et vous voyez on travaille en aller retour on fait toujours le même point et en fait ça donne cet effet un petit peu de points en zigzag oui les brides ne reste pas droite droite pardon ça fait un petit effet zigzag donc vous allez toujours continuer comme ça jusqu'à avoir atteint et bien les deux pelotes donc si vous avez choisi d'utiliser une seule pelote vous continuez jusqu'à la fin de pelote jusqu'à la fin donc dans mon cas comme je voulais expliquer j'ai quasiment deux pelotes pour mon chèche vous faites vraiment en fonction plus vous allez utiliser de pelote plus votre chèche sera grand une comme je voulais dit en introduction c'est vraiment limite vous n'allez pas avoir quelque chose qui va bien entourer votre coup donc je vous conseille tout de même un minimum de deux pelotes donc vous faites ça je vous laisse avancer et puis on va se retrouver et bien pour terminer avec notre bordure on peut dès maintenant passer à la bordure donc là simplement je me suis positionné sur la pointe de départ et on va commencer la bordure de ce côté ci donc pour ça je vais venir positionner mon crochet et bien au centre de ma pointe comme ceci je vais venir unir mon fils en laisser une longueur assez long pour pouvoir cacher mon fils à la fin donc je passe mon fils donc toujours avec le crochet trois et demi comme je voulais dit ça ne change pas je n'utilise qu'un crochet trois et demi je fixe avec une maille en l'air ce que je vais faire c'est juste au même endroit et bien je vais faire une maille coulée comme ceci et là ce qu'on va alterner vous voyez à chaque fois qu'on a trois maille en l'air ou alors une bride on est bien ce qu'on va venir faire c'est travailler dans tous ces espaces et à chaque fois on va alterner à par un peu un petit motif dans l'espace puis une maille coulée donc là dans le prochain espace je vais piquer et faire cinq mailles serrées une deux trois quatre et cinq ensuite prochain espace je vais piquer et faire une maille coulée prochain espace cinq mailles serrées une deux trois quatre et cinq prochain espace et bien je pique et je fais une maille coulée donc vous voyez ça donne ceci donc là c'est ce qu'on va continuer à faire jusqu'à arriver et bien au niveau de la première pointe juste ici vous allez continuer et puis on va se retrouver comme ça je vais vous montrer si par exemple vous arrivez à la fin et que vous tombez normalement sur une maille coulée et bien je vais vous montrer comment on va faire ici pour ajuster là simplement vous continuer à faire ce qu'on ce que je viens de montrer donc là une maille coulée prochain espace cinq mailles serrées une deux trois quatre et cinq prochain espace une maille coulée et vous continuez comme ça donc là vous voyez j'arrive à la fin il me reste deux espaces donc dans mon cas ça rentre parfaitement je fais une maille coulée et dans le dernier espace je vais faire mes cinq mailles serrées si vous lorsque vous arrivez sur la dernière le dernier espace vous devez faire une maille coulée simplement vous faites votre maille coulée dans l'espace et vous ajoutez tout de suite cinq mailles serrées donc au même endroit où vous allez faire la maille coulée vous ferez cinq mailles serrées donc là je fais simplement pour ma part mes cinq mailles serrées et là simplement on va repartir dans l'autre sens donc là on a fait le dernier rang du siège et on ne change pas du tout les motifs prochain espace une maille coulée prochain espace et bien on fait notre groupe de cinq mailles serrées prochain espace donc entre chaque bride on fait une maille coulée prochain espace le groupe de cinq mailles serrées donc là ce que vous allez faire c'est que vous allez continuer comme ça jusqu'à arriver au niveau de l'autre pointe et c'est pareil vous ferez le même ajustement si jamais il y a besoin d'ajuster au niveau de la maille coulée ensuite vous allez repartir dans l'autre sens jusqu'à arriver au niveau de la pointe donc là on a commencé la bordure fantaisie et il suffira simplement d'unir sur la première maille en l'air mais bon de toute façon pour les personnes qui sont vraiment tout débutant ne vous inquiétez pas je vais vous montrer ça là je vais simplement continuer toute ma bordure fantaisie et puis on va se retrouver au niveau de la pointe donc j'ai terminé et bien mon dernier groupe de cinq mailles serrées est ce que je vais venir faire c'est venir piquer sur la première maille coulée qu'on avait fait donc souvenez on a attaché on a sécurisé avec une maille en l'air on a levé avec une maille en l'air et ensuite on a fait la première maille coulée donc je vais venir piquer sur la première maille coulée donc la maille va être serré et c'est tout à fait normal donc simplement vous forcez sur la maille et on fait une maille coulée comme ceci une maille en l'air et on tire sur le fil et là on va couper vous tirez et c'est terminé pour la partie de la bordure fantaisie donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais bloquer mon ouvrage et cette fois ci je ne l'ai pas oublié je vais prendre une photo puisque généralement quand j'arrive à la fin de mon ouvrage quand je termine les vidéos je pense que vous savez maintenant si vous êtes abonné depuis un petit moment quand je vous présente le l'ouvrage que j'ai fait donc là en l'occurrence même le cherche de la dernière fois je l'avais déjà bloqué mais là en fait je ne l'ai pas encore fait puisque je vais prendre le temps vraiment de vous faire une photo pour vous montrer comment je vais faire donc simplement ce que je vais faire c'est que je vais prendre mes dalles en mousse et ensuite mes épingles à couture je vais bien tendre mon chèche sans mes dalles en mousse je vais humidifier la totalité de mon chèche donc surtout n'hésitez pas à bien humidifier à ce que ce soit légèrement tremper il faut pas que ce soit juste humide faut vraiment que tout le coton ou toute la matière que vous avez utilisé soit vraiment bien humide bien mouillé que la forme soit nickel donc je vais faire ça je vais vous mettre une photo alors après il ya plusieurs écoles dans le crochet et le tricot on va dire il ya des personnes par exemple de l'acrylique ils vont pas le bloquer puisque l'acrylique n'a pas une mémoire de forme tout ce qui est matière synthétique ça ne sert à rien personnellement moi je bloque quasiment l'intégralité des fils que j'utilise pourquoi puisque évidemment la forme sera toujours plus jolie à part par exemple avec du point mousse c'est vraiment très très rare quand je bloque du point mousse ça m'arrive vraiment très rarement voire jamais et pourquoi je bloque n'importe quelle matière que j'utilise simplement parce que même quand je vais laver un gilet 100% acrylique par exemple une fois que je vais passer au séchage je vais toujours étendre à plat mes ouvrages donc en fait je vais toujours une fois le lavage terminé je vais toujours bloquer mon ouvrage quand je fais un tricot ou du crochet je bloque toujours après le lavage puisque ça donne quand même une plus jolie forme si vous bloquez que si vous ne bloquez pas je pense que ça pourrait être l'objet d'une vidéo je pense aussi vous le savez je ne suis pas une professionnelle du tricot de bas je suis simplement une passionnée évidemment avec le temps je me perfectionne donc c'est vrai que je vois souvent passer des personnes même qui tricotent depuis 30 ans 40 ans qui ne savent pas ce que ça veut dire bloquer un ouvrage donc vraiment si ça vous intéresse je vous invite à me mettre ça en commentaire et dans ce cas là je pourrais vous faire une vidéo où on parle un peu plus du blocage donc là c'est ce que je vais faire et ensuite on va se retrouver pour la toute dernière partie donc voilà je vous ai mis en photo et bien la façon dont j'ai bloqué mon cherche nous vous pouvez utiliser la même méthode ou alors vous pouvez utiliser votre propre méthode j'ai simplement rajouter hors caméra les trois pompons donc là je suis partie sur des pompons vraiment très très simple vous voyez nous j'en ai mis un sur chaque pointe donc là le chèche est vraiment complètement terminé donc j'espère vraiment qu'il vous aura plu donc comme vous avez pu voir c'est vraiment le chèche le plus facile à réaliser au crochet vous pouvez faire ça tranquillement le soir devant la télé l'après midi tranquillement si vous avez un petit moment pour vous poser tranquillement je vous assure que vous allez vraiment le faire très très rapidement c'est idéal aussi si vous avez envie d'offrir un petit cadeau de dernière minute donc voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé si vous avez eu la facilité ou non à le réaliser si vous avez envie d'autres chèches de de cette façon qui sont vraiment très très simple à réaliser donc voilà j'espère vraiment qu'il vous plaît et moi dans tous les cas je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel